A partir d'un composé carbonilé qui peut être un aldéhyde, si on a un hydrogène ici, ou une cétone, si on a plutôt un groupement R', et qu'on ajoute une quantité catalytique d'un acide ou d'une base, on va amener une situation d'équilibre avec la formation de ce composé ici à droite, qu'on appelle un enol. La partie N, parce qu'on a une double liaison carbone-carbone ici, comme un alcène, et ol, puisqu'on a une fonction alcool, ici avec ce groupement OH. Alors attention, il s'agit bien ici de deux molécules qui sont différentes, il ne s'agit pas du tout de deux structures de résonance d'une même molécule, parce qu'on peut voir qu'au niveau de l'oxygène ici, on est lié simplement à un carbone, alors que là, on a une liaison avec un carbone et un hydrogène, et au niveau de ce carbone ici, ici on a deux hydrogènes, ici on n'en a plus qu'un. Donc là, il s'agit bien d'isomères de constitution. Et lorsqu'on a un équilibre entre deux isomères de constitution, c'est ce qu'on appelle en chine organique une totomérie. Et cet équilibre d'énolisation, donc entre la forme aldéhyde-cétone et la forme hénol, c'est donc ce qu'on appelle la totomérie cétohénolique. Alors comment est-ce qu'on passe en fait de la forme aldéhyde-cétone à la forme hénol ? Un moyen mémothésique de s'en souvenir, c'est dans un premier temps de repérer le carbone en alpha du groupe carbonyl sur l'aldéhyde ou la cétone, sur le composé carbonylé. Donc là, on a le groupe carbonyl ici, carbone, double liaison, oxygène, et ce carbone ici, c'est le carbone qu'on appelle le carbone en alpha. Ce carbone en alpha, il porte des hydrogènes, qu'on appelle les hydrogènes en alpha. Donc je vais les dessiner ici, ces deux hydrogènes. Et on peut voir cette totomérie cétohénolique comme en fait le transfert d'un des hydrogènes en alpha sur l'oxygène ici, on le retrouve attaché à l'oxygène dans la forme hénol, et en parallèle, le déplacement de la double liaison ici carbone-oxygène sur la liaison carbone-carbone ici. Donc au niveau du bilan de cette réaction, c'est comme si on transférait un proton ici sur l'oxygène et la double liaison carbone-oxygène sur la liaison carbone-carbone. Alors maintenant, on va voir le mécanisme en milieu acide. Donc notre aldéhyde ou notre cétone qu'on va mettre en présence d'un acide, ici on a le cation-hydronium. La première étape de la réaction, ça va être la protonation du groupe carbonyl avec ce double ion au niveau de l'oxygène qui va venir récupérer ce proton, et on va envoyer les électrons de cette liaison au H sur l'oxygène du cation-hydronium. Je vais donc obtenir le cation suivant, mon groupe R, mon groupe carbonyl, l'oxygène est maintenant lié à un hydrogène et il porte une charge positive. Ainsi qu'une molécule d'eau. Alors si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en orange qui sont maintenant impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène ici, et au niveau de ma molécule d'eau, un des doubles non liants au niveau de l'oxygène correspond aux électrons en vert clair ici. Au niveau de ce cation, je vois que je peux écrire une structure de résonance. Donc je vais mettre mon accolade ici, avec le mouvement d'électrons suivant. Donc si j'ai ces électrons ici de la double liaison qui ont le mouvement vers l'oxygène ici, je vais me retrouver avec le carbocation suivant. Donc là je retrouve mon oxygène lié à un hydrogène et la charge positive est maintenant portée par le carbone. Voilà, je peux refermer l'accolade. Donc ici je vais laisser H, comme si j'étais partie d'un aldéhyde au départ, ça pourrait également être un R', on aurait alors une cétone. Donc voilà pour cette première étape et l'obtention de ce cation. La deuxième étape, ça va être une réaction acide-base avec la molécule d'eau, qui va venir arracher un des protons en alpha. Donc je vais dessiner mes hydrogènes en alpha, qui sont sur mon carbone en alpha. Donc la dernière étape, ça va être une réaction acide-base avec la molécule d'eau, qui va venir récupérer un proton, un hydrogène en alpha ici, et renvoyer vers la liaison carbone-carbone ici, les électrons de la liaison carbone-hydrogène. Et je vais donc bien obtenir au final un énole, avec la double liaison carbone-carbone et le groupe OH. Il me reste un hydrogène sur ce carbone, et ici, si je suis partie d'un aldéhyde, j'ai donc un hydrogène sur ce carbone ici. Et en parallèle, j'ai régénéré mon catalyseur, puisque j'obtiens, suite à la réaction acide-base de la molécule d'eau, à nouveau mon cation-hydronium. Et si je suis mes électrons, c'est donc les électrons qui étaient en rose ici, au niveau de la double liaison carbone-carbone, et les électrons que j'ai mis en vert correspondaient au doublé non-lion de l'oxygène de l'eau ici, impliqués dans une liaison oxygène-hydrogène dans le cation-hydronium. Donc voilà pour ma catalyse en milieu acide. On va voir maintenant la catalyse en milieu basique. Donc j'ai mon aldéhyde ou ma cétone. Pour le mécanisme, je vais écrire un aldéhyde à chaque fois avec simplement un hydrogène, pour que ce soit plus simple. Donc mon composé carbonylé, que je mets en présence d'une base, ici pour l'exemple, on va prendre l'ion hydroxyde HO-. La première étape, ça va être la réaction acide-base avec un doublé non-lion de la base ici, qui va venir arracher un des hydrogènes en alpha. Donc je vais dessiner mes deux hydrogènes en alpha. Donc le doublé non-lion ici va venir arracher ce proton. En parallèle, ces électrons de la liaison carbone-hydrogène, je vais les envoyer sur mon carbone. Et je vais obtenir un anion avec ma double liaison carbone-oxygène. Et au niveau de ce carbone, un doublé non-lion et une charge négative. Et la molécule d'eau. Et si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en rose de la liaison carbone-hydrogène ici, qui se retrouvent comme doublé non-lion sur ce carbone, avec donc la charge négative, si j'ai un carbone-ion. Les électrons en bleu ici, qui est un doublé non-lion, correspondent à une liaison oxygène-hydrogène de la molécule d'eau que j'ai obtenue. Je vois que pour ce composé ici, je peux écrire une structure de résonance. Donc je vais mettre mon accolade. Donc si j'ai le déplacement de ces électrons ici, au niveau de cette liaison carbone-carbone, et en parallèle, je vais envoyer les électrons de la double liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. Je peux donc écrire la structure de résonance suivante, avec mon groupement R, une double liaison carbone-carbone, maintenant entre ces deux carbones ici, l'oxygène avec trois doublés non-lion, et qui porte donc une charge négative. Et si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en rose ici, au niveau de la double liaison carbone-carbone, et les électrons en vert, comme doublés non-lion, sur cet oxygène ici. Donc au niveau des structures de résonance que j'ai pu dessiner pour cet anion, j'en ai une où la charge négative est portée par un carbone, un carbanion, et l'autre où la charge négative est portée par un oxygène. Sachant que l'oxygène est bien plus électronégatif que le carbone, c'est cette forme ici qui va être la plus contributrice de la réalité de la répartition de la densité électronique dans cet anion. Et ce composé ici, cet anion, on l'appelle l'ion hénolate. Et l'ion hénolate, il est très important pour les réactions qui mettent en jeu les hénoles, et on le verra dans les vidéos suivantes. Pour former notre hénole, la dernière étape du mécanisme, ça va être une réaction acide-base entre notre ion hénolate et la molécule d'eau, qui va venir protoner l'oxygène ici. Donc on a le double hénoliant ici de l'oxygène, et qui va venir récupérer ce proton, et on va renvoyer les électrons de cette liaison sur l'oxygène pour régénérer notre catalyseur. Donc au final, j'obtiens bien l'hénol avec la double liaison carbone-carbone et le groupement OH. Et donc mon catalyseur régénéré, mon anion hydroxyde. Et si je suis les électrons, je retrouve les électrons en vert au niveau de l'oxygène ici, impliqué dans la liaison oxygène-hydrogène de l'hénol, et les électrons en bleu ciel, qui correspondent maintenant à un double hénoliant de l'oxygène dans l'anion hydroxyde. Voilà donc pour les deux mécanismes de la totomérie céto-hénolique, en milieu acide et en milieu basique. On va voir maintenant ce qui se passe si on part d'un composé carbonylé avec un carbone asymétrique. Donc je pars de mon carbonyl ici, qui peut être un aldéhyde ou une cétone en fonction qu'on ait un hydrogène ou un groupement R' ici. Je repère dans un premier temps mon carbone en alpha du groupe carbonyl, qui est donc ce carbone ici. Et effectivement, ce carbone en alpha, il est relié à quatre groupements différents, à condition que R' et R soient différents. Donc R, R' un hydrogène. Et ici, la partie avec le groupe carbonyl. Donc ce carbone en alpha, c'est bien un carbone asymétrique, qui est hybridé en sp3, qui a donc une géométrie tétra-hénolique. Donc ce carbone asymétrique, il est R ou S en fonction de la nature des groupes R et R' Si je rajoute une quantité catalytique d'un acide ou d'une base, je vais pouvoir avoir la formation de l'hénol par la totomérie céto-hénolique. Donc au niveau de mon hénol, je retrouve mon carbone en alpha ici, qui est cette fois-ci lié à trois atomes avec une double liaison, et qui est donc hybridé en sp2, avec cette fois-ci une géométrie trigonale plane. Une géométrie plane. Donc pour retrouver la méthode avec le moyen mnémotechnique dont on a parlé au début de la vidéo, pour passer de ce composé carbonylé ici à l'hénol, je peux donc imaginer que j'ai eu un transfert de cet hydrogène en alpha ici, au niveau de l'oxygène ici, donc avec la formation du groupe OH, et que la double liaison ici carbone-oxygène est donc passée en double liaison carbone-carbone. Donc voilà pour retrouver la petite méthode pour se rappeler de la totomérie céto-hénolique. Donc ici il y en a un équilibre. Donc à partir de cet hénol ici, je peux repasser à la forme cétone ou aldéhyde, mais là je vais avoir le choix, je peux repasser à cet hénantiomère ici, donc avec le H en avant du plan et le groupe R seconde en arrière du plan, ou bien je peux aussi obtenir l'autre hénantiomère, pour lequel cette fois-ci on le voit l'hydrogène est en arrière du plan et le groupe R seconde en avant du plan. Donc si cet hénantiomère ici était S, celui-ci est R et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je pars d'un seul hénantiomère pur, et que j'ai l'équilibre céto-hénolique qui se met en place, et bien au fur et à mesure, l'hénolisation peut amener à la racémisation, et je vais obtenir un mélange des deux hénantiomères, et si j'attends suffisamment longtemps pour que l'équilibre se mette bien en place, au final je vais avoir dans le milieu un mélange racémique de mes deux hénantiomères possibles, le R et le S. Donc ça c'est bien à prendre en compte lorsqu'on part d'un composé carbonylé pour lequel le carbone en alpha est un carbone asymétrique, que du coup lorsqu'on va repasser à l'équilibre dans l'autre sens, on peut obtenir l'autre hénantiomère. On va voir maintenant deux exemples rapides d'équilibre céto-hénolique, de totomérite céto-hénolique. Donc là on part de la cyclohexanone. Pour obtenir l'énol, on repère le carbone en alpha, le carbone en alpha par exemple c'est celui-là, on en a un autre ici mais la molécule est symétrique, il porte deux hydrogènes en alpha, et donc pour obtenir l'énol, on peut imaginer que l'un des hydrogènes ici va venir se griffer sur l'oxygène, on le retrouve ici, et qu'on va déplacer la double liaison carbone-oxygène vers la liaison carbone-carbone ici. Donc voilà l'énol qu'on obtient. Dans le cas de cet équilibre, la forme cétone, cyclohexanone, est très largement favorisée par rapport à cette forme hénolique, ce qui signifie que l'équilibre est très 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 largement déplacé dans ce sens, vers l'obtention de la cyclohexanone. Par contre, dans des cas particuliers pour lesquels la forme hénolique va être particulièrement stable ou stabilisée, on peut avoir l'équilibre déplacé dans l'autre sens. C'est ce qu'on va voir sur l'exemple suivant. Donc sur cet exemple, on a la forme cétone ici. De la même manière, je repère mon carbone en alpha. Ici, j'en ai un ici, qui porte deux hydrogènes en alpha. Donc pour trouver l'énol correspondant, j'imagine que cet hydrogène, par exemple, ici en alpha, va venir se greffer sur l'oxygène, et qu'au niveau de la double liaison, je vais avoir ma double liaison carbone-oxygène que je vais retrouver entre mon carbone du carbonine et le carbone en alpha, ici. Voilà pour l'énol que j'obtiens. Et cet énole, ce n'est pas n'importe qui, c'est le phénol. Et le phénol, on le sait, il a un noyau aromatique. Ici, on reconnaît le noyau aromatique. Et qui dit aromaticité, dit très grande stabilité. Donc le phénol est tellement stable que dans ce cas, cet équilibre, il est tellement déplacé vers la droite. On a quasi exclusivement le phénol dans le milieu. Merci. 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 Merci.